Bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune en taureau, une pleine lune qui est conjointe à Uranus, donc on va regarder ça ensemble. Mais déjà j'aimerais savoir comment vous vous sentez ? L'opposition Mars-Pluton a été pas mal forte, j'en ai parlé sur les réseaux, certains ont pu ressentir, moi-même ça a été le cas, une violence intérieure, une sorte de colère, de rage qui peut être déstabilisante quand on n'est pas au courant de ce qui se joue dans la carte du ciel. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, est-ce que vous avez ressenti ça de votre côté ou pas ? Sachant que ce type d'énergie c'est une énergie qui nous relie à la vie, et on va le voir ici avec cette pleine lune, il y a cet appel à la vie qui est d'autant plus fort, et quand on a comme ça des vagues avec certaines émotions avec lesquelles on est inconfortable, avec lesquelles en fait on ne les connaît pas trop, donc on n'en a pas l'habitude, donc c'est très surprenant, il faut bien comprendre que c'est une émotion qui sort, qu'il y a toujours un nettoyage qui se fait au cours de cette année 2024, donc voilà, avec cette conscience-là, continuons d'avancer, parce que c'est vraiment ce qui nous est proposé, on va le voir ici avec cette pleine lune. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et comme à chaque fois, on voyage à travers les astres, afin d'être plus éclairé quelque part, ou d'être éclairé d'une façon différente sur ce que l'on peut vivre à l'intérieur de nous et dans notre vie de tous les jours. Alors, je vais vous partager la carte, mais juste avant ça, avant que j'oublie, je ne sais pas si vous avez vu passer Cap sur 2025, ça commence le 22 novembre, c'est totalement gratuit ici, on est plusieurs intervenants, moi je passe le 24, je crois le 26, c'est un mardi, c'est écrit, je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc on va se parler de 2025, personnellement, je vais vous parler notamment de l'axe des noeuds lunaires qui vont changer, et archétypalement parlant, à travers la notion de prophète, être le prophète à l'intérieur de soi et dans sa propre vie, on va voir donc qu'est-ce que cette année 2025 nous propose comme chemin, et mes autres confrères, consoeurs vont être présents pour aussi apporter leur perception de cette année-là, donc ça va être pas mal intéressant, voilà, donc je partage. Voilà, donc nous sommes en lien à cette pleine lune, n'est-ce pas ? Donc la lune, elle est là, le soleil, il est là. Bon, on va commencer par le degré sauvion tout de suite, au moins ce sera fait, on ne va pas oublier. Donc on est en lien au 25e degré du taureau, d'accord ? Donc c'est un grand jardin public, tout simplement. Un grand jardin public. Alors c'est sûr que juste à côté, au 26e degré, on a Uranus, par curiosité, lui, il nous dit quoi ? Il nous dit, un bel Hidalgo donne la sérénade à sa bien-aimée. Donc un bel Hidalgo donne la sérénade à sa bien-aimée. Donc en fait, on est quand même dans un, on va dire, un paysage, on va dire ça comme ça, très, au niveau, plusieurs choses me viennent en même temps. Donc on est à l'extérieur, on est dans le jardin, mais on a également cette notion de musique. Donc c'est comme si, là déjà, on arrive avec cette pleine lune par rapport à ce qu'on a vécu, notamment lors de la nouvelle lune en scorpion. Là, je vous parlais de l'aspect Pluton-Mars. On a vécu quand même la période des éclipses de façon assez intense. Et là, c'est comme si, on commence à se dire, attends, on peut respirer. Et j'en parlais donc avec l'opposition Mars-Pluton, qui est toujours là, même si Mars, il s'éloigne de Pluton, mais rappelons-le, il va rétrograder, donc il va revenir. C'est ici comme des chocs nécessaires pour se mettre à vivre plus pleinement notre vie, de façon mondiale, et de façon, bien entendu, individuelle. Donc, ce n'est pas étonnant, quelque part, que cette pleine lune taureau nous parle d'un jardin public. Donc, OK, on se sent comme en sécurité d'aller à l'extérieur, et en même temps, il y a une sérénade, il y a une notion de bien-aimé, il y a une notion de séduction, il y a une notion de, on va le voir, parce qu'il y a beaucoup de rétrogradations qui s'en viennent, là, au fur et à mesure de cette fin d'année, quelque part, comment se reséduire soi ? Comment être reséduit par la vie ? Parce qu'il y a ça en ligne de fond. On est dans une atmosphère qui peut être pas mal écrasante, épuisante. C'est comme si on peut avoir l'impression de fin de cycle, de plus en plus fort. Pluton, il est toujours au dernier degré du Capricorne. Quelques jours plus tard, il va repasser en verso, OK, mais là, nous, on est encore en relation à ce qui est ancien, à ce qui nous conditionne, à ce qui nous cantonne, à ce qui nous enferme. Il nous fait que Mars, en passant, il est là. T'as de la vie, en fait, en toi. Bien sûr, ça ne veut pas dire nier la réalité. Ça ne veut pas dire que, oui, peut-être que ce qui se passe à l'autre bout du monde, là, comme ça, t'y peux rien directement. Mais l'important, c'est que tu es là, dans ton corps. La notion du taureau, c'est la notion comment je suis incarnée. Et là, la rencontre, l'une Uranus, ça montre un besoin de changer d'habitude. Alors, est-ce que ça va être changer notre rapport à notre corps ? Est-ce que ça va être changer, pour certains, de lieu ? Ou est-ce que je fréquente ? Parce qu'en fonction de l'environnement, on le sait, on ne va pas s'épanouir de la même façon. J'aime bien donner l'image d'une plante, en fait. Dépendant du taureau qui est le sien, ça va peut-être moins bien marcher dans tel taureau et mieux dans un autre. Mais là, ce qui est à noter, c'est le besoin d'évolution, le besoin de changement. L'une Uranus, en taureau, au niveau de nos systèmes intérieurs, dans notre corps. La lune taureau, elle a besoin de se sentir en sécurité d'un point de vue matériel. C'est ce qu'on dit de façon commune. Mais c'est aussi un besoin de construire. Un besoin de construire quoi ? Quoi ? Un besoin de construire quelque chose de différent, avec Uranus. Alors oui, peut-être pour certains, c'est comme une confrontation à une solitude. Parce qu'on dit qu'on se sent différent, on se sent seul. Et en même temps, c'est cette différence qui peut apporter quelque chose de nouveau dans ce jardin public. Ce rappel qu'on n'est pas tout seul, même si on est dans une période de l'année, comme je le disais, il y aura de plus en plus de rétrogradations, commençant par Mercure, suivi de Mars. Sachant que les autres planètes, Jupiter, tout ça, toujours rétrogradons font. Mais bon, ça, c'est commun chaque année. Mais donc, c'est de comprendre qu'on a notre touche personnelle à apporter. Et peut-être qu'actuellement, vous vous en doutez, notamment Mercure et en Sagittaire, on en parlera après. Mais il y a une quête de sens. Mais là, on nous dit, mais la réponse à ta quête de sens, c'est de revenir dans ton présent. Parce que le taureau, rappelons-le, c'est, moi j'aime dire, le bâtisseur de cathédrale. Mais on s'entend pour bâtir quelque chose d'aussi grand. D'une part, il faut avoir la foi. D'autre part, il faut être présent pour avoir la foi. Je n'ai pas la foi si je ne suis pas là, en fait. Dans le temps, je peux dire que j'ai la foi, mais en fait, je serai peut-être plus revient, revient. Possiblement, comme Uranus est en jeu, dépendant bien sûr de la carte du ciel de chacun, il pourrait y avoir des choses soudain, donc non prévues, qui pourraient advenir. Il faut voir que quand des choses sont soudains, ça ne veut pas dire que c'est négatif forcément. Souvent, on associe la surprise à quelque chose de négatif. Notre système nerveux est ainsi fait. Mais de voir qu'ici, il peut y avoir de bonnes surprises. Donc ça peut, même si c'est une bonne surprise, déclencher un stress. Une Uranus, il y a un stress qui est possible ici. Face à la nouveauté, face à quelque chose qui n'est pas prévu, etc. Mais en même temps, comme je le disais, ça peut être une invitation à amener du changement. Amener du changement, comme c'est une pleine lune, par rapport à d'il y a deux semaines, au moment de la nouvelle lune en scorpion. Donc observez les transformations déjà qui ont eu lieu depuis ce moment-là, et qui nous amènent à ce moment du 15 novembre, avec cette connexion, conjonction, l'une Uranus en Tauron. Donc là, bien sûr, c'est opposé au Soleil, c'est une pleine lune, mais donc, qu'est-ce que ça vient éclairer ? Ça vient éclairer qu'on n'est peut-être plus la même personne qu'avant, parce que la lune peut aussi représenter le passé, et là, avec Uranus, il y a comme un choc de, ah mais en fait, j'étais peut-être en train de continuer de construire d'une façon qui correspond au mois du passé, et pas au mois d'aujourd'hui, encore moins, du mois de plus tard, de l'avenir. Le Soleil Scorpion, il est là pour nous amener à accueillir justement ce qui peut se passer entre Mars et Pluton, donc c'est-à-dire les émotions, les choses que, ça peut y avoir la culpabilité, il peut y avoir la honte, il peut y avoir tous ces trucs un peu, non, je ne veux pas en entendre parler, et là, ça vient l'éclairer, ça vient l'éclairer pourquoi ? Parce que ce sont des racines énergétiques en tant que telles, si j'ai des émotions qui traînent, que je n'ai même pas conscience qu'elles sont là, ça ne peut pas prendre, les racines ne prendront pas, il n'y a pas de racines qu'il a envie de prendre à un endroit où on va pouvoir lui bouffer les racines justement, non, non, elles vont rester bien cachées, etc. Alors que là, ça nous dit bien, accueille, accueille ta vérité et bâti à partir de cette vérité, sauf que cette vérité, elle est en pleine évolution. La planète qui maîtrise cette pleine lune ici, ça va être Vénus, et Vénus, donc, elle est en Capricorne, donc Vénus Capricorne, Vénus qui va rétrograder un peu plus tard en 2025, enfin, vous avez compris, plus tard, mais plus tôt, ce sera au mois de mars qu'elle va faire ça. Et là, elle, elle nous parle d'éthique, Vénus Capricorne, elle nous parle aussi que justement, il y a certaines structures qui nous conviennent bien, donc, et certains cadres aussi qui nous feraient du bien pour nous épanouir pleinement. Donc, c'est un petit peu, d'accord, il y a peut-être quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de stressant, tu as peut-être envie de mettre en place de nouvelles choses, mais pour ça, choisis ton cadre, choisis tes mentors, choisis les personnes de référence. Il y a ce côté-là, parce que Vénus est aussi socialement. Donc là, on va peut-être être intéressé d'aller vers des personnes qui nous paraissent, c'est peut-être pas les personnes les plus extraverties, justement, mais c'est les personnes qui vont nous paraître les plus fiables. Et cette Vénus, elle est en bel aspect, donc à Saturne, donc là, Vénus Capricorne, Vénus bel aspect Saturne, ça renforce ce côté qu'on est en train de bâtir des valeurs à travers les personnes qu'on fréquente, à travers les choix que l'on fait actuellement. Donc, ça va être des choix beaucoup plus éclairés, beaucoup plus en mode un choix qui va me permettre de construire. La Lune, elle est en taureau, encore une fois. Et en même temps, cette Vénus, elle est au carré, au nœud. Et là, c'est vraiment très pertinent. Il y a encore quelques temps, un mois ou deux, c'est Mars qui était au carré, au nœud. Donc, Mars qui gouverne le nœud nord, Vénus, elle gouverne le nœud sud. Et pourquoi je dis que c'est particulièrement important ? Parce que là, on nous dit bien que c'est nos valeurs qui peuvent nous empêcher d'avancer. D'où, encore une fois, cette notion d'aller à l'essentiel de nos valeurs et de comprendre que c'est grâce à elle, ces valeurs, qu'on va pouvoir atteindre certaines ambitions. OK ? Donc, il y a comme, là, déjà comme ça, on peut se dire, OK, j'ai un besoin de bâtir, mais quelque chose de nouveau. Prendre soin aussi, parce que la lune, taureau, elle peut avoir peur du manque. Manque d'argent, manque d'énergie, manque de ressources. Et là, de se dire, OK, il va falloir changer cette affaire-là. Je ne peux plus rester dans ce paradigme, parce que ce paradigme m'enferme. Mais donc, Vénus, elle, qui est ton capricorne, elle nous dit, d'accord, mais entoure-toi bien. Entoure-toi bien, fais les choses bien, fais les choses pas à pas. N'aie pas peur de la montagne qui te paraît et peut-être énorme. Ça va le faire. Il y a une forme d'assurance. Et oui, potentiellement, ça demande de l'autodiscipline. Donc, rappelons-nous que c'est dans la répétition de certaines choses qu'on devient quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une règle quelque part universelle qui est rappelée ici. Ensuite, donc, on a parlé quand même de Mars-Puton qui est toujours à l'œuvre, qui Mars est en bel aspect à la Lune. Donc, ici, on a quand même l'énergie, on a un Mars en Lyon, on a quand même l'énergie d'affirmer davantage ce dont on a besoin et de ne plus avoir peur des aspects où on se dit « Ah là, je ne suis pas assez. » Non. Là, on se dit « Ok, si je ne me trouve peut-être pas assez, peut-être d'une part, ce n'est pas vrai, je vais revenir à mon authenticité, à qui je sens, à qui je vivre. » Et en même temps, je vais me donner les moyens. On a le soleil toujours en scorpion. Je vais me donner les moyens d'entamer les démarches qui font que je vais me sentir beaucoup plus à mon aise. Mars en Lyon, rappelons-le, va nous parler de notre soleil. Comment actionner notre soleil intérieur ? Ce n'est pas n'importe quel Mars. Bien entendu, vous allez me dire, mais dans un tel cas, quand il était en cancer, il actionnait notre Lune intérieur. Bien sûr, il allait actionner nos besoins personnels. Et la rétrogradation qui s'en vient à partir de début décembre, ça va se faire entre le Lyon et le cancer. Ça va durer un certain temps et c'est super intéressant parce que les deux, le couple soleil-lune, c'est quand même notre couple intérieur. Donc, c'est notre couple intérieur-extérieur, mais voilà, c'est notre couple, notre base, qui va être travaillé sur la façon finalement de nous affirmer, la façon de prendre soin de nos besoins, etc. Par rapport à ça, je vous annonce ici, en exclusivité, que pendant une semaine à partir du moment où cette vidéo est diffusée, ce sera jusqu'à à peu près jusqu'au 20 novembre, il y a la pré-vente de Desideratas qui est le sentier de Mars, on commence début décembre, donc il y a un prix, c'est la pré-vente, donc il y a un prix pendant une semaine, ça fait une semaine, oui c'est ça, non, dix jours, pardon, c'est à peu près ça, jusqu'au 20, vous avez un prix de pré-vente, donc profitez-en si vous avez envie de rejoindre cette aventure de six semaines autour de la rétrogradation de Mars, où on verra donc ce que je viens de dire plus en précision par rapport à votre carte du ciel. Voilà, cela étant dit, on va continuer, donc un point que moi je voulais aborder, c'était, parce que c'est pas le moindre des points, c'est Jupiter opposé Mercure, alors ça c'est un aspect que j'accentue au sein du chaudron de Mercure, donc vous pouvez aussi toujours rejoindre le chaudron de Mercure, c'est comme ça, c'est en ce moment, donc j'en parle beaucoup plus, mais juste de comprendre une chose, c'est que Mercure en Sagittaire, qui va rétrograder à partir du 27 novembre, il est là pour nous questionner sur le sens qu'on donne aux choses, et Jupiter en face, il est là pour nous questionner sur notre contribution sociale, et les deux qui se font face comme ça, alors que Jupiter est déjà rétro, et Mercure va être rétrograde, c'est pas anodin. C'est comme si on nous disait vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère, alors moi je ne parle pas d'ère du verso, peu importe les noms, il y a une nouvelle ère, et la nouvelle ère quand on parle de nouveauté, on parle de mort aussi, donc c'est pas pour rien qu'il y a Mars-Pluton, et on le sait, et vous le verrez si vous venez sur Cap 2025, ou à Cap sur 2025, enfin vous le verrez autrement, mais 2025 va être très dense en termes d'énergie, et au niveau astrologique, on attend un grand changement en 2026 surtout, mais donc là, on est en train de se préparer, on est en train de se préparer d'être plus en sécurité à l'intérieur de nous, et si on fait ça, ici c'est pas pour faire peur ou quoi, c'est juste de voir la réalité des choses, et l'opposition, Jupiter-Mercure, elle dit, attends, 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 c'est quoi ta perception du monde en fait ? Est-ce que t'as assez de souplesse en toi, et en même temps, une foi assez inébranlable, c'est paradoxal je sais, pour pouvoir vivre ce qui s'en vient ? Donc, chacun ici a un sens qui lui est propre, qui peut-être en ce moment est un petit peu brouillé, mais pour moi, cette période de fin d'année, avec ces rétrogradations, va nous aider à voir plus clair. Donc l'opposition, Mercure-Juiter, d'un point de vue basique, on a envie d'apprendre des choses, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, si on a envie d'apprendre des choses, c'est parce qu'il y a de l'espace pour apprendre des choses, mais pour ça, il faut créer de l'espace, pour ça, je vous disais qu'il y a des choses qui meurent, parce qu'il y a de l'espace qui se crée. Mais de façon globale, pour parler de cette carte qui, comme vous voyez, elle est un petit peu, on dit, éclatée, il y a des énergies un petit peu partout, c'est de bel et bien comprendre que ce qui est mis en avant, c'est les nouvelles valeurs qui sont en train d'éclore en nous. Et ces nouvelles valeurs, elles peuvent passer, Mercure-Juiter, par des lectures, par des messages qu'on entend peut-être autrement. Mais ces nouvelles valeurs sont essentielles pour la suite de notre voyage collectif autant que de notre voyage individuel. Et finalement, si je regarde encore un petit peu plus, je regarde s'il n'y a pas un petit truc en plus qui pourrait venir, je pense qu'on est bien. On a toujours Chiron, Chiron-Bélier, mais là, ce n'est pas forcément lui qui attire l'attention. Mais pour moi, c'est de voir que les deux grandes oppositions qu'on a, c'est Mars-Pluton qui parle des pulsions internes, qui parle en fait de notre humanité, comme si jusqu'à là, on essayait de contenir notre humanité, ah non, surtout pas d'émotions, attention, être davantage, on est beaucoup dans un monde d'informations, Jupiter, on posait Mercure, en plus en gémeaux sagittaires, on est dans un monde d'informations, et là, on nous disait, attends, l'information, c'est une chose, l'incarnation, c'en est une autre, et bien sûr, les deux se rencontrent, il n'y a pas de séparation, ce ne serait pas vrai, mais on a cette impression, c'est-à-dire qu'on va être sur nos téléphones, on va être beaucoup dans notre tête, au point qu'on ne va pas se sentir bien, on ne va pas comprendre pourquoi, et on va oublier, Mars-Pluton, qu'on est déraciné, on est déraciné de notre propre corps, et là, plus ça va aller, plus l'énergie, je le nommais dans Astrozophale, de clan, à mon sens, quand j'ai de clan, c'est communauté, c'est le fait d'être en commun avec des personnes où on se dit, ok, je pense qu'on va dire nécessaire, pas en mode, oh là là, je ne peux pas m'en sortir tout seul, mais en gros, on a tous besoin de soutien, on a tous besoin de ça, même si on peut être très bien en étant tout seul, et le fait d'être seul, comme ça, sans écran, et sans communication, sans être actif, c'est quelque chose qui ne contribue pas au fait de se sentir incarné, ancré, et de prendre pleinement acte dans sa propre vie, il y a toujours des moments de vie, ça dépend toujours bien sûr des passages, mais des fois, ça arrive où tu dis, mais c'est quoi le sens, pourtant il y a encore un an, je ne me posais pas cette question, et là, c'est quoi le sens de tout ça, donc on est là-dedans, donc ramenez-vous à votre corps, apportez du changement, si vous voyez qu'actuellement vous avez du mal, vous me dites, moi j'ai du mal, justement je pense que le mouvement c'est essentiel et tout ça, parce que j'ai des douleurs dans le corps, ou parce que je suis trop dans ma tête, ou parce que j'ai des problèmes de digestion, oui, le mouvement, c'est une grande clé, et donc il est temps d'incarner cette clé-là, et il est temps en même temps d'être lien à des personnes aussi qui vont comprendre ça, quand je vous dis il est temps, ça ne veut pas dire que c'est demain qu'il est temps, ça veut dire de commencer à conscientiser, parce que là, pendant les rétrogradations, on va être dans des sphères où on apprend à conscientiser, on apprend à prendre le temps à recevoir ces informations-là. Voilà pour cette pleine lune ! J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, vous me direz, et j'ai bien hâte, on a déjà commencé le chaudron de Mercure, mais tant que ça avant le 27 novembre, sachez que vous pouvez rejoindre le chaudron, parce que le 27 novembre, il y a le soin, et après le soin, ce n'est plus possible de venir, donc voilà, sachez qu'il y a ça. Desideratas, c'est la pré-vente, soyez les bienvenus pour cette pré-vente, et puis j'ai une autre petite surprise tout prochainement pour 2025, à ce que je vous ai parlé au niveau du fait d'être ensemble, etc. Ben voilà, il y aura une proposition pour cette année 2025 qui va être très riche, certains ont déjà rejoint cette aventure dont je ne parle pas encore totalement, mais bon, allez savoir, peut-être la semaine prochaine je vous en parlerai, parce que vous connaissez le bélier en moi, voilà comment c'est. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, et je vais vous souhaiter une très belle pleine lune, et vraiment accueillir ce qui est, on est humain, l'émotion fait partie de nous, il n'y a rien qui ne fait pas partie de l'expérience, quelque part, des fois on pourrait dire il y a telle chose, j'en veux pas, non, non, enfin non, fais ce que tu veux, mais dans l'absolu, si c'est là, même si tu ne sais pas pourquoi, même si ça n'a pas de sens, ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas, et je pense que c'est sur le chemin une des choses les plus difficiles à faire, dépendant de ce qu'on vit, bien entendu, mais souvent, voilà, quand on vit des choses vraiment très difficiles, pour ne pas dire autre chose, ce n'est pas évident, mais voilà, on est dans cette évolution-là, et encore une fois, on a un corps, ce n'est pas pour rien, on est là, ensemble, ce n'est pas pour rien non plus.